... Bonsoir à tous. Je suis Jean-Luc Veizet, je vais avoir le privilège d'accompagner tous les intervenants qui vont vous présenter ce soir ce nouveau service ambulatoire de l'hôpital privé du Confluent, avec, dans un premier temps, donc, Ronan Dubois, qui va, le directeur général de l'hôpital privé du Confluent, qui va vous présenter cette soirée dans sa globalité en guise d'introduction. Merci, Jean-Luc. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Merci d'avoir pris un peu de temps en semaine pour nous rejoindre et échanger avec nous, puis visiter, vous allez voir, notre nouveau service de chirurgie ambulatoire dans son organisation dite short track, on va utiliser des mots anglais, donc, circuit court. Je tiens tout de suite à remercier aussi nos partenaires pour cette soirée, notamment l'entreprise AIA. Je salue notamment Emmanuel Godmer, qui nous a beaucoup aidés sur la préparation de l'événement. Et je salue aussi Philippe, qui nous a aidés aussi sur la préparation de l'événement. On est aidés ce soir par Jean-Luc Vézé et son équipe, qui sont de l'agence de communication du visuel, qui s'appelle l'œil électrique, qui est une société nantaise. Alors, cette soirée ouvre un programme d'événements et de rencontres qui se déploie toute la semaine jusqu'à samedi pour accompagner l'inauguration et la mise en service de notre nouveau service de chirurgie ambulatoire. Donc, ce soir, nous avons des tables rondes, des visites. Nous avons organisé aussi demain des visites particulières pour nos salariés et les praticiens du groupe Confluent. On a une inauguration un peu plus officielle avec les élus jeudi soir et on aura, samedi matin, une journée portes ouvertes pour les Nantais et les Roséens, puisqu'on est aussi l'hôpital de proximité du Sud-Loire, ici, à Nantes. Donc, ce soir, le déroulement de nos échanges sur le thème de l'hôpital du futur va s'organiser en trois étapes. D'abord, une mise en perspective des enjeux que portent nos établissements de santé dans un contexte de très rapide mutation. Nous avons la chance, je dis souvent aux équipes ici, de vivre une époque formidable de progrès scientifique et technologique, mais aussi une période très difficile et exigeante de profondes et rapides mises en cause de nos modèles, de nos organisations qui, pour beaucoup, vous le savez, à l'hôpital, sont héritées déjà de la deuxième moitié du siècle précédent. Donc, je poserai en introduction quelques éléments d'analyse, d'enjeux, d'illustration des enjeux auxquels nous sommes confrontés et qui expliquent une partie de la réponse qu'on vous présentera en fin de soirée. Notre nouveau service de chirurgie ambulatoire, c'est notre réponse à une bonne partie des transformations, des changements qui touchent notre industrie de la santé. Je remercie M. Kelvin Donald, qui est Chief Operating Officer, l'équivalent sans doute de Directeur Général, chez Ambulatory Surgery International, une société basée à Londres, mais qui est une des fidèles de Arm Surge. Arm Surge est un groupe américain qui est leader, là-bas, sur le territoire américain, dans la gestion et l'accompagnement de centres de soins et de chirurgie ambulatoire. Am Surge, c'est plus de 245 centres de chirurgie ambulatoire dans 35 États-Unis, qui travaillent plus de 3 000 praticiens, réalisent 1,7 million de procédures par an. Cette entreprise est leader sur le marché américain, avec un chiffre d'affaires qui dépasse les 2,5 milliards de dollars, et vient d'ouvrir une filiale à Londres avec l'objectif aussi de faire connaître, de déployer ce savoir-faire sur la prise en charge ambulatoire de la chirurgie. Il me semblait intéressant, avec Alia, d'avoir aussi ce retour d'expérience pour mettre un petit peu en perspective ce que l'on fait ici en France, et ce que l'on fait en particulier ici sur le confluent, avec ce qui se passe autour de nous, et notamment aux USA, où vous savez, l'essentiel de la chirurgie, je crois qu'ils sont sous des taux proches de 80%, se fait dorénavant en ambulatoire, même si certains actes que nous on fait en Europe ne sont plus vraiment faits en chirurgie, là-bas, si j'ai bien compris. Le deuxième temps de notre échange sera une table ronde sur les enjeux, les caractéristiques de l'hôpital du futur, qui sera animé par Jean-Luc Vézé, qui l'a préparé avec plus d'intervenants, et donc nous aurons trois temps forts, les enjeux d'architecture, les enjeux d'organisation, et les services innovants à nos patients. Donc l'objectif de la table ronde, c'est faire le point par l'exemple, par l'illustration, sur les premières réalisations, les potentialités qu'on a identifiées ici au Confluent, sur ce qui prépare cet hôpital du futur, et qui accompagnera évidemment l'évolution architecturale. Et je souhaite, avant de laisser la parole à Camille Gonalde, prendre le temps de vous dire comment est-ce qu'on a raisonné, en tout cas à quelle logique répond la création de ce nouveau service de chirurgie ambulatoire, qui porte, vous allez voir, de nombreuses innovations. Alors, vous le savez tous, notre secteur est en profonde et rapide mutation, c'est le développement de la connaissance médicale et du plombé scientifique, qui est l'accélérateur principal. Il nous ouvre de nouveaux horizons, et vient percuter évidemment beaucoup des organisations qu'on a mises en place depuis des décennies. De nouveaux matériaux, la miniaturisation, et surtout la puissance de calculs et des traitements des processeurs et de logiciels qui sont maintenant embarqués dans quasiment tous nos équipements, tout ça, ça vient percuter notre façon de travailler. Et les premiers concernés sont bien sûr les praticiens, qui intègrent régulièrement et très vite dans leurs approches, leur savoir faire toutes ces nouveautés. La révolution digitale, de son côté, nous donne accès à de vastes bases de données et modifie profondément, en tout cas vont modifier profondément, la relation aux patients vers davantage de personnalisation et de services, mais aussi probablement vers une plus grande exigence du patient, qui parfois est aussi un consommateur. Donc la façon d'approcher et de répondre aux besoins d'un patient, qui peut être un client, se transforme rapidement. Dans le même temps, et en synthèse, toutes ces connaissances, toutes ces technologies, ont probablement donné, donne aujourd'hui à l'homme une position unique dans l'histoire. On commence à avoir les moyens de piloter, le mot est sans doute faible, de piloter son capital santé de façon un petit peu plus intelligente, un petit peu plus documentée qu'il y a quelques années. On est encore loin de dire qu'on est à l'abri de la maladie. Mais globalement, on a plus d'infos, et donc les comportements vont changer. Et nos patients, avant d'être des patients, seront des citoyens qui probablement demain, auront piloté leur santé, ou en tout cas seront demandeurs de services en santé, tout au long de leur vie. Donc cette aspiration à davantage de bonne santé, de vie plus active, plus longtemps, c'est ce qui caractérise nos sociétés en mutation démographique, et bien dans nos établissements, on le voit déjà arriver, et c'est un moteur de notre transformation. Dans ce cadre-là, le groupe confluent que vous connaissez, qui depuis maintenant deux décennies quasiment, essaie d'anticiper et de proposer des solutions à tous ces défis, continue à innover. Et dans son projet d'entreprise, qui s'appelle Confluent 820, qu'on est en train de conduire, on a comme point d'aboutissement de se transformer en opérateur de services en santé. Notre métier, ce ne sera pas être opérateur d'établissements de santé demain, à partir des outils que l'on aura, mais notre métier, notre vision, c'est qu'on sera demain, si on veut continuer à être innovants et leaders dans notre environnement, on devra devenir opérateur de services en santé. Et ce nouveau monde de santé sur lequel on travaille, il se construit autour de trois axes. Donc le premier, c'est agréger les expertises médicales et les compétences d'organisation autour de plateaux techniques, de hautes technologies, de plus en plus denses, de plus en plus coûteux, mais de plus en plus ramassés sur les actifs qui créent le plus de valeur. Le deuxième axe, c'est concevoir en proximité des services adaptés aux besoins de chaque personne en fonction de son profil, de son lieu de résidence. Et le troisième axe, c'est développer la prévention du capital santé de chacun en le rendant acteur, responsable au maximum de sa santé le plus longtemps possible. Alors comment ça se traduit très concrètement, ce nouveau monde de santé ? Eh bien, pour nous, c'est un outil de travail, c'est l'hôpital du futur, c'est un bâtiment qui se concentre, j'ai dit, sur son plateau technique et qui organise toutes les autres fonctions autour. Cet outil de production est flexible, confortable, organisé autour d'espaces de diagnostic, de soins et de traitements et optimisé dans la gestion des flux, car très coûteux pour l'investissement. Le plateau technique de demain embarquera de plus en plus de technologies, de plus en plus coûteuses et évidemment devra faire l'objet d'une activité la plus dense possible pour amortir ses investissements. Le nouveau monde de santé, c'est aussi, je l'ai déjà dit, des services innovants à la personne, des services hôteliers de confort. On a démarré à déployer une offre de conseillers ici, sur place, comme dans un hôtel, de gouvernantes pour accompagner les gens à domicile. Dans deux ans, nous aurons un hôtel sur site dont nous proposerons les chambres dès la préadmission aux patients qui seront pris en charge, notamment en ambulatoire. Nous avons ouvert une maison des spécialistes du confluent à Chalant. Donc nos praticiens vont faire de la consultation avancée à plus d'une heure de voiture d'ici. Nous avons d'autres projets de ce type-là. Et puis enfin, nous avons démarré à utiliser, ou en tout cas, à faire l'apprentissage de nouveaux services digitaux qu'on propose à nos patients à pied en buve, vous le verrez tout à l'heure, direct au doc, qui permet de contacter son médecin dans les jours, qui suivent l'intervention chirurgicale par une ligne directe, sécurisée et personnalisée. Et puis, on a des médecins qui travaillent d'ores et déjà sur des nouvelles applications, cette fois à vocation plus médicale, pour accompagner le patient en dehors du séjour, sur des prises en charge de long terme. On a un projet qui s'appelle Chimioscope pour les patients de cancérologie. On a des médecins englobes qui travaillent sur Duluup, qui est en train d'être déployé. Et on a investi dans une société. On est partenaire minoritaire, mais la société est hébergée ici. C'est une start-up qui s'appelle Kipling et qui travaille sur les objets connectés. Et on a l'intention d'intégrer dans nos programmes d'éducation thérapeutique et le suivi au long cours des patients ces technologies pour améliorer encore le service rendu et suivi aux groupes patients. Et puis enfin, notre nouveau monde de santé, ce sont des outils et des organisations performantes qui promeuvent le capital santé et sa protection tout au long de la vie de chacun et du patient. On a créé un département d'éducation thérapeutique qui aujourd'hui déploie plus d'une douzaine de programmes pour des patients qui souffrent de maladies chroniques. On a créé un poste de médecin-coordinateur du parcours de soins qui s'attache à repérer dès l'admission aux urgences les patients dont on sait que le profil laisse penser que la sortie sera compliquée, le retour à domicile sera compliqué, l'environnement social pose problème. Et donc, en faisant ça, on a réduit considérablement les durées de séjour, notamment en cancérologie, mais maintenant aussi en médecine. On a créé un centre du bilan de santé qui fait des check-up pour une journée pour des personnes qui souhaitent avoir un bilan complet avec une dizaine de constations de spécialistes et une constation de synthèse sur moins d'une journée. Et on a créé une société de services qui s'appelle Confluent Service et qui propose des diagnostics santé qui a été dit au travail dans les entreprises conduits par des médecins professionnels de la médecine-travail et avec l'appui de toutes nos spécialités derrière, les spécialistes du sommeil, de la cardiologie, la diététique, puisque, on le sait, de plus en plus, la santé, demain, ce sera aussi une préoccupation du chef d'entreprise. Alors, évidemment, tout ça, ça nous a conduit à repenser complètement nos outils. et le premier sujet qui nous a percuté, il faut le dire, de plein fouet et qui a été porté aussi vigoureusement par Votutel, notamment l'ARS, c'est la révolution ambulatoire. On nous a demandé en 2012, c'est-à-dire fin 2011, de multiplier par 2 le taux de chirurgie ambulatoire de l'établissement. On était à la traîne, il faut le reconnaître, on était à 32% de chirurgie ambulatoire, là où d'autres étaient déjà bien au-delà de 40%, et on s'est dû fixer un objectif à 61 l'année prochaine. Voilà. fois 2 en 5 ans. Ce n'est pas qu'un chiffre sur un papier, c'est une révolution profonde de nos organisations. On y est arrivé puisqu'on est un peu en avance sur la marche du projet, on est aux alentours de 60% si j'enlève les additions via les urgences dès cet âme. Mais comme vous l'imaginez bien, cette révolution a des impacts majeurs sur notre structure. Impact majeur sur l'outil de production, le bloc, la stérilisation, le réveil, les chambres, et demain vous allez voir les cocons, mais ce bâtiment qui a pourtant moins de 15 ans n'a pas été construit pour faire 60% de chirurgien plateau. Comment est-ce qu'on transforme un hôpital pourtant récent et qui fonctionne bien pour le maintenir en état d'être efficient et performant avec une telle révolution au Ciret ? L'impact est majeur sur l'organisation des soins et la gestion des flux. Notre ordonnancement des séjours, leur préparation, le bancardage, les zones d'attente et de transit des patients, les flux logistiques au biocoopératoire, le positionnement en temps réel du patient, tout ceci, on l'embarque dorénavant au quotidien avec des applications informatiques, mais ça se fait très vite en essayant de ne pas trop percuter ou perturber le mode de travail des médecins et des soignants. Mais il faut reconnaître que c'est une révolution rapide et profonde de la façon de travailler. Évidemment, tout ça a un impact sur les équipements et les techniques médicales. Je disais qu'on embarquait de plus en plus de logiciels et de processeurs au bloc opératoire. L'imagerie débarque au bloc et ce n'est plus les amplis, c'est l'imagerie 3D qui assiste le chirurgien en paire opératoire en mixant des images faites à l'avance, des images faites pendant l'intervention et qui lui indiquent qu'au minimum est prêt où sont ces instruments. C'est ça la chirurgie, de demain et c'est cette chirurgie qui permet d'être mini-invasif et de faire sortir les patients le plus vite possible. C'est aussi les techniques de anesthésie qui évoluent très rapidement de façon à être moins nocives dans les heures immédiates autour d'intervention pour le patient et permettre un rétablissement plus rapide et ce sont les techniques de récupération rapide après chirurgie que l'on fait en responsabilisant le patient. Ce ne sont pas que des techniques de chirurgien et anesthésiste, ce sont aussi des techniques qui embarquent le patient pour lui expliquer ce qui va se passer et le rendre acteur dès les premières heures de son rétablissement et de sa récupération. C'est une l'optimité de révolution de notre façon de faire. Et puis, enfin, l'impact est majeur sur nos équilibres économiques. Vous l'imaginez bien, ces séjours ambulatoires sont bien moins rémunérés que les séjours traditionnels. c'est la logique, évidemment, on ne conteste pas. C'est une bonne chose pour les équilibres de l'assurance maladie à terme. Et pour nos entreprises qui n'ont pas été conçues sur ces flux-là et ces financements-là, c'est un défi à relever avec, de surcroît, des accouts de tarification que l'on découvre tous les ans. Au mois de mars, on a des soirs froides, exemple cette année, on a découvert, au mois de mars, qu'on serait payé de 15% de moins sur les activités aussi courantes et aussi volumineuses que les amygdales, les opérations des sinus, les vésicules, les drapes et la panique des enfants. 15% de baisse d'un coup sur ces tarifs, c'est un défi majeur pour nos entreprises qui sont, aujourd'hui, obligées d'investir et obligées de maintenir les grands équilibres. Et puis, enfin, un impact majeur sur les étendres des patients, c'est peut-être là qu'on essaie d'apprendre en faisant. On a, évidemment, beaucoup de patients qui nous font confiance, on va dire, aveuglément, qui sont envoyés ici par des médecins correspondants, mais il y a aussi des patients qui choisissent de venir ici, qui ont comparé, qui savent qu'en venant ici, ils trouveront autre chose et sont en attente d'avoir des salles ici devant. Et donc, cette dimension-là, on doit absolument la prendre en compte si on veut aussi préserver notre façon de travailler et notre recrutement. Pour relever tous ces défis, nous avons ouvert de nombreux chantiers et on mène sur le même front de nombreux groupes de travail qui mobilisent des praticiens de l'établissement. Le service ambitoire que vous allez voir a été piloté et préparé avec un comité de pilotage de médecins, de soignants et de managers. On a instauré récemment un groupe de veille digitale pour identifier les applications ou les outils qu'on devra embarquer très vite dans une façon de soigner les patients. on vient de lancer on vient de lancer un copie le salibride qui prépare l'arrivée au bloc opératoire de l'imagerie Pérop en temps réel et on a même créé un groupe iatrogénie. C'est un groupe qui travaille sur les erreurs qu'on fait en prescrivant les médicaments avec l'ordinateur puisqu'aujourd'hui toutes les prescriptions de médicaments se font de façon dématérialisée sur un nouveau logiciel mais ce sont de nouvelles erreurs qui n'existaient pas avant. Et donc là aussi il faut retravailler sur les processus retravailler sur la qualité. Notre objectif à l'occasion de ces tables rondes qui vont suivre ce sera de vous expliquer concrètement tout ce qu'on a fait avec 2-3 exemples choisis à chaque fois ça va aller vite mais vous voyez la profonde transformation qui est lancée dans notre entreprise et globalement dans notre secteur d'activité c'est de ça qu'on veut témoigner ce soir c'est ça qui est à l'origine de ce qu'on va vous montrer dans cette nouveauté de chirurgie ambulatoire et c'est ça qui nous fait avancer qui nous fait nous transformer. Merci de votre attention alors pour compléter je souhaite maintenant donner la parole à Kelvin Donal je vous remercie d'être attentif on va parler en anglais quelques temps mais on en fait le pari que là aussi on est capable de s'adapter tous rapidement. Merci. Merci beaucoup. Je dois m'exprimer que je vous présente en anglais aujourd'hui et mon français est, j'ai hâte de dire «not good enough » pour présenter aujourd'hui mais please bear avec moi et so as Ronan mentioned I am Chief Operating Officer of Ambulatory Surgery International and today I'm going to talk for 15 minutes give you a quick introduction and history of our company and we have over the past 25 years sorry back on sorry over the past 25 years in the US developed a very successful ambulatory surgery model which we think is a very powerful and can have positive application outside of the US and my job is to do exactly that and develop the ambulatory surgery model outside of the US in the UK in France in Germany and Australia so very exciting a few years coming up for us and I'll try to give you a bit of a feel of what we're doing and why that is before I start thank you very much for having me really honoured to be here I think doing new innovative things in healthcare is not always easy and so I think when you're doing that you need to share it you need to work together and so I'm really pleased to be able to be here on a day when you're opening something new and innovative and be able to share what we've been trying to do as well so I'm not sure if all healthcare presentations in France start this way but in England we always have to start with a very down downbeat note so if we go on on so the system's broken disaster around the world I think systems are facing challenges because of rising costs so ageing populations new treatments new ways of preventing ill health the cost of healthcare are going up personalisation is meaning that treating individual patients is much more complicated in cancer care we're able to give breast cancer patients different drugs because we know they'll be more efficient but that makes delivering healthcare much more complex and then finally consumerisation is the raising of patient expectation and the use of patient choice to drive their care patients are becoming much more informed they're using technology to make healthcare choices and that's making it much more difficult for the existing healthcare system to function as it used to so I think in the old way of doing things five or ten years ago it's no longer going to work and we need to do things differently so I think to meet these challenges we need to do three things one is transform our organisations and the way we work rebuild the systems in our in our countries think about healthcare differently and adopt new care models and ambulatory surgery is one example of a new care model but I think there are lots out there and so an exciting time for us to be doing things differently so having started SAD we're now we're now looking up so the good news is I think there's a lot of innovation going on around the world here in the US all over the place and so the answers are out there ambulatory surgery model developed by my company and Amsurge over the last 25 years could be part of the solution so I'm going to give you a bit of background on what that model is and what we've been doing over the past few years so characteristics of ambulatory surgery model is low risk and non-complex procedures so 25 years ago or so in the US it was recognised that there are a number of a large large number of procedures being done inside a hospital which were low risk patients and non-complex procedures and there was no need for them to be carried out inside a hospital a hospital is the most expensive most complicated environment that you can deliver healthcare so why not take things like endoscopy orthopaedics ophthalmics and deliver them in a much more specialised environment which doesn't have all of those compromises that are involved in being in a hospital number two is specialisation so as in other industries if you do one thing and you focus on doing that one thing very well you tend to do it better and so specialising in a low range of procedures in an ambulatory surgery setting enables you to maximise your effectiveness and be more efficient and then finally number three is high volume and maximising that consistency through your facility so that you can deliver that service extremely consistently and smoothly so this is just an example of an ambulatory facility just to illustrate how we operate so what we tend to do is we take if possible a single specialty like endoscopy this is an endoscopy facility we take all of those low risk patients and take them out of the hospital and put them into a standalone surgery centre which is focused purely on delivering endoscopy and through that level of specialisation and focus that gives us the ability to deliver that endoscopy to a very high quality level but also with excellent patient experience excellent clinician satisfaction and high efficiency so I'll very quickly run you through the patient journey which I actually earlier on today had a very similar patient journey so I think that's good news so starting off this is arrival in reception and the idea here is to deliver this patient journey with as little movement as little discomfort and as few steps as possible so every amsearch facility is designed the same with a very small number of areas and the aim to get the patient through their journey as smoothly and as efficiently as possible so I arrive in reception I check in all my details are checked and then I'm collected and moved into the pre-op and recovery area within this area I get changed do all of my preparation for the procedure see my doctor and then I'm ready to move through to the procedure room procedure's completed and then I move back through recovery and back out the way I came and most amsearch patients don't spend more than a few hours in the unit and that is the way that you can deliver a very highly efficient high quality experience so very quickly the benefits of the model and I think when I describe this approach to people they often think this is an industrialisation of factory kind of model which is highly efficient and that's absolutely right so on the far left there you see this model is highly efficient but actually some of the other benefits are around quality because you're so specialised and focused you get some excellent patient experience because as a patient rather than going to a complicated hospital where I might have to navigate my way through the building it might be a bit more intimidating and the staff may be more shared across different services I'm going to a much smaller facility focused on just delivering the care that I need and I'm working with staff who are very familiar with just that process so the whole thing works very very smoothly and so excellent patient experience next quality and clinical outcomes so because this facility is only doing one thing you tend to get excellent results and the level of consistency amongst your teams and amongst your clinicians you get great results and then finally happy staff because there's very few compromises in the way that your staff need to work the whole system is working to help them deliver their jobs so rather than having to compromise in a more complicated maybe a hospital environment they feel like they're in a facility that just does what they need to do and it works so very quickly I'll just run through some numbers from AMSURG so 99% satisfaction rating from AMSURG centres so that's 99% of the patients rated the centre 7 out of 10 or higher 95% if you take it up to 9 out of 10 so really very happy patients coming out of AMSURG centres next one I won't go into a lot of detail but here are a couple of examples of endoscopy quality metrics just comparing with benchmarks from the UK if that's where I'm most familiar so as you can see AMSURG has some pretty superior results across the board in that area and then again 99% clinicians rate their AMSURG centres very happy with the way those processes work to help them deliver the procedures they're doing and then finally and we'll move on that's talking about the efficiency of the model some very positive financials for the business so that's a little bit of a crash course in ambulatory surgery and the AMSURG model I'm now going to take you back to the late 1980s which is where it all began and actually I think in the late 1980s the US in some ways looked a little bit like some of the other countries that we work in today ambulatory surgery was much less common the majority of procedures were done as an inpatient in the hospital and so you can see here that in this chart of the 60 million procedures in the US 85% of them were done as an inpatient so at this point they started realising hey some of this could be moved into alternative facilities so David Manning the founder of AMSURG who was at that time COO of a hospital in Nashville left his job set up AMSURG on credit card debt and started building ambulatory surgery centres so it's a great entrepreneurial story so I think it was 1986 he left his job and established AMSURG and built a business which is now one of the biggest businesses in the US but I think valued at around 10 million so a real success story and what sorry if you go back so what David did was set up set up AMSURG and started building these ambulatory surgery centres and over time he was learning how to do that well so the first one he did a reasonable job second one a bit better fourth and fifth started getting really good and then by the time he built 10 he really had the recipe book for building these surgery centres so he could go anywhere and tell you exactly what you needed to do and that's across a range of areas including the architecture which you'd expect but also the processes the teams that you need to put into that building the IT infrastructure all of these things and so from the mid 1990s onwards you really saw ambulatory surgery in the US explode and so if we go on to the next page you can see that AMSURG was potentially part driver part beneficiary of this change from 1985 to the current picture in the US where the absolute majority of procedures are done in the outpatient setting and in these kinds of surgery centres so massive growth in demand as you'd expect but actually a huge shift towards the outpatient setting and so that's been a real success story there and we think will be a similar story in other countries where at the moment the adoption of outpatient surgery is much much lower so moving on so I'm going to run through some more big numbers about AMSURG apologies please indulge me so AMSURG is now the largest provider of US surgery centres they've got 250 surgery centres around the world and they work with over 3,000 physicians and we'll just flick through these relatively quickly please so more than 1.2 million GI endoscopy procedures are completed in AMSURG centres last year and so 1 in 10 screening endoscopies were performed at an AMSURG centre so I guess what I'm sort of driving at is AMSURG have got this massive scale and they're using that scale to learn how to run these centres and so over 25 years of running this many centres they've really refined the model and that's how you get to a that's how you kind of innovate you think of a new idea and then you continuously improve it and that's what they've done successfully over the last 20 years to really build something pretty spectacular and so I'll just flick through these please yeah right yes and if we go back one so that looks slightly odd but so over the past 25 years really refining the model is what has been what has made AMSURG successful and so just very briefly I'll run through these I've then got a few examples to talk through but I think maybe I'll need to do that quite quickly how long do I have left 10 oh perfect great okay so I'll go back one please so when I think about the model I think about the different elements that make it work and so this is a bit of a summary of what AMSURG have done to do things in a new way so the first one is pathways and protocols so first off who are our patients what's an appropriate patient to come through an ambulatory surgery centre important decision because although we're saying low risk patients you're moving them to a much less safe environment versus that of a hospital so you do have to make sure that your patients are truly low risk and minimise those issues that you might have where a patient has a problem and needs to be taken to hospital so that's the first thing having a real clear idea of what patients are appropriate for the surgery centre next is the facility design and the right equipment so facility design is all about having the right adjacencies and the right space allocations so as I showed you previously a typical surgery centre has three or four areas reception recovery and pre-op and procedure rooms and it's very important that you get the space allocation between your pre-op and your procedure rooms correct so that you're always driving the utilisation of your operating theatres and those need to be as close together as possible so that your patients can smoothly progress through your facility next and I'm sorry about the so staffing model and training so having a really standardised approach to staffing your facilities what are the skills required what are the personnel required how do you train them and getting consistency across all of your network process optimisation is a real obsessive focus of AmSurg it's all about process and how you define your process measure it and then across the network thinking about any deviation how do you identify deviation that's positive and spread it across the network so that everybody adopts it and how do you identify deviation from your process which is negative and then intervene to make sure that you can correct that IT informatics a big enabler making sure that you've got the best systems that work smoothly enable you to deliver your processes quality systems to identify issues report your outcomes purchasing and then business planning and marketing which is another big focus because part of the part of the service that AmSurg provides to its doctors is helping to run the business side of things early on in the development of AmSurg David was developing centres and then providing them to the doctors and letting them run them that worked for a few years but then David started getting phone calls saying hey actually running this centre is a bit more work than I'd like to be doing and I'd prefer to be operating so he was called back in to help with the management of the CERT centre so you need to have a great business management side as well as a great group of doctors doing high quality procedures so business planning and marketing is a really important piece so I've got a few examples I won't go into too much detail on each of them but just an example IT system this is for documenting the results of endoscopy procedures one of the real pain points for doctors doing this procedure is documenting the notes afterwards if you can find an IT system that takes the pictures has the sentences already done you can make huge benefits and make your doctor's lives a lot easier so this is an example of one of those procedures next data analytics so AMSOG was one of the founding partners of GI QUIC which is a outcomes database for GI endoscopy so when we think about outcomes it's all about how much data do you have how much detail do you have and so GI QUIC is a US-wide programme to collect outcomes data from as many procedures as possible so Feb 2016 there were 2.8 million procedures data in there and by pulling that kind of thing together you can really dig into what your performance is in a range of areas so I think things like your perforation rates your adenoma detection rates you can compare you can benchmark you can identify outliers really important ensuring that your centres are delivering the best care next slide please thank you Daniel Bueller who is the Amsurge Facility Management and Construction and he's probably designed more surgery centres than anyone in the UK sorry in the US it's a really big asset he works with the architecture team as you design the facility to make sure you get all of those adjacencies right moving on Amsurge quality team really important again and there's a big part of what Amsurge does is collecting that quality information and reporting it back and then helping centres to innovate as well as a big focus and so we have what's called the innovator programme which is really the aim of that programme is to take new things and help the Amsurge network to adopt those things so this is an example for total hip and knee replacement which is beginning to emerge it's becoming much more common in the US today that you can do for certain patients you can do a total hip or total knee replacement as an outpatient surgery the patient can go home the same day as long as they have appropriate recovery in place so the orthopaedic innovator program aims to help centres in the network adopt that and actually share best practice thinking about what the checklist is what the patient education requirements are for this kind of innovation one of the biggest challenges is patient education because you need your patient to do a lot of prep and a lot of post operative recovery to make that work and then finally some videos to help the patient with their recovery exercises and so there's a few of those there's some others so Revista is a new kind of laser which is being adopted across the network for ophthalmic surgery and then cataract innovators trying to help eye surgery centres do more innovative things in cataract surgery thank you finally marketing is a really interesting area of healthcare I mentioned the consumerisation of healthcare and patient choice driving increasingly driving the way things work in healthcare I think it's a hugely powerful thing to drive improvement in quality if we can have patients who are informed choosing based on the quality of the care that they can receive I think that means that everybody will have to raise their game so I think consumerisation is a real positive but it means that every healthcare provider needs to think about what their message to patients is how they market themselves and so this is an example of your ortho solution which is helping patients find their way to an AMSERG centre if they need treatment so there's a website and there's an app and I think the big thing that marketing guys say about the app is four clicks and you're in the centre so if you go in and say my shoulder hurts click a couple of other things and you're getting a phone call and someone's operating on your shoulder pretty quickly so that's a real smooth patient experience getting to treatment very quickly and easily great how much longer do I have four minutes so I'm going to finish off on this slide I think what I wanted to share was a bit of a background on the AMSERG model so hopefully I've given you a bit of a taster and then to conclude the three things that I think have really made AMSERG successful and things that we aim to replicate as we grow the AMSERG model outside of the US and things that apply to anyone trying to do new things innovative things in healthcare so the first is that there's a relentless focus on the model and getting it right and improving it so 25 years ago David didn't immediately invent the best ambulatory surgery model but he's spent 25 years measuring obsessively tweaking and improving his ambulatory surgery model and so that's the first thing that we've learnt is that the work is never finished always continue to measure what you're doing and improve the way you do it the second is a real core belief for us and very interesting to be here as well is that if you want to do something new and innovative you need to work with the doctors you can't just rely on their good will or try and get their help on the side of their desk you need to work as closely as possible as you can so every Amsearch facility is a joint venture partnership between the doctors and Amsearch it's a 50-50 model and that enables and encourages and aligns incentives around the long-term success of each centre and so we believe that if you want to do this in healthcare you've got to be doing it as tightly as possible with the doctors and then the final thing that Amsearch really drove their success was as the network grew they built a central capability that was very high quality so once David had 15 centres he was able to hire the very best facility designer and he hired them into Nashville then when he had 20 centres he was able to hire the very best regulatory advisor hired them and they sit in Nashville and so now in Nashville there are 400 people who are subject matter experts and they are just focused on each individual bit of the model and they help to make sure that every Amsearch centre benefits from the very best advice in those areas so I think probably David's background as an industrial engineer and his sort of slightly obsessive focus enabled him to identify those I think it was 23 areas of the model and then hire the very best people in each of those areas and build a really top class central capability so that is yeah that's a very quick crash course I maybe have one minute for questions or shall I leave at that okay well thank you very much hopefully that's good and forward thank you thank you thank you thank you thank you thank you we are we are we are traversing the Atlantic to come to return to the border and start these tables rondes which will se derouler in three times in a first Nous allons voir comment l'organisation des lieux a joué un rôle primordial pour accompagner cette nouvelle approche de la prise en charge ambulatoire. Nous allons évoquer ceci en compagnie de Renan Dubois, directeur général du groupe Confluent, animateur du projet. Je vous demande de l'accueillir. Nous serons aussi en compagnie des représentants du cabinet d'architectes AIA, à savoir Bruno Saint-Dizier, que j'ai aperçu tout à l'heure. Le voici, l'architecte de l'interieur. Est-ce que Bruno Follin est là ? Oui, le voici. Directeur associé et architecte du cabinet Nantais, AIA, architecte, ingénieur associé, référence internationale dans l'architecture hospitalière. Soyez les bienvenus. Je vais commencer avec Renan Dubois. Renan, en fait, tout ça a démarré d'un besoin, d'une envie. Oui. Alors, à la fois un besoin, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu une forte incitation de part aux autorités de tutelle pour bouger sur ce sujet-là. Il y avait un enjeu économique. Mais ça rejoignait une tendance de fond qu'on voyait émerger et une réflexion qui avait nourri depuis un moment, qui disait ou qui s'appuyait sur le fait qu'il faudrait probablement arriver à faire, sur ces gestes répétitifs, relativement simples et standardisés, il faudrait faire plus, plus rapidement, en meilleure sécurité, sans jamais sacrifier le confort et le sentiment que le patient avait autour de lui le meilleur, le meilleur soin et la meilleure attention. Donc, c'était un peu, on va dire, contradictoire par certains aspects. On a trouvé ça en tous les sens. Et à un moment, il a fallu quand même poser la question à nos architectes en disant, est-ce que vous avez une façon de faire converger ces deux choses qui semblent un petit peu contradictoires ? Et justement, vous étiez dans ce questionnement. Parallèlement à ça, le cabinet a et a travaillé de son côté à l'étude déjà de propositions, de solutions qui vont dans ce sens. Déjà depuis 2014. Oui, depuis 2014, en fait, on a créé au sein de l'agence un groupe de réflexion qu'on a appelé l'atelier santé et qui, fort des expériences et des retours que nous avons sur différents projets, essaie de réfléchir à l'architecture hospitalière de demain. Et particulièrement sur l'ambulatoire, qui était un sujet, évidemment, qu'on sentait venir à travers les échanges qu'on avait avec nos maîtres d'ouvrages. Et donc, on s'était posé la question de tout le process ambulatoire et toute la qualification, la manière dont on pouvait amener un peu de richesse, en fait, dans des sujets qui sont éminemment fonctionnels, portés par des soucis de sécurité et de performance en termes d'organisation, de flux. Comment amener un peu d'humanité, en fait, dans tous ces espaces. Et donc, on a, dans cet atelier, réfléchi à des objets, à des parcours et, finalement, à des ambiances qui nous ont amenés à, en 2012, Bruno, 2014, à développer, en fait, un premier prototype du cocoon, qu'on a travaillé avec un industriel inventé, qui est dans la salle, avec nous, voilà, Sodec, qui est un fabricant de matériel et de billes hospitaliers. Donc, sur la mise en place d'un chariot de nouvelle génération qui permettait, justement, d'éviter d'avoir des transferts et d'accompagner cette réflexion de façon complètement globale. C'était une volonté d'être force de proposition à ce moment-là ? C'est la démarche du cabinet d'architecte, voilà, de devancer, finalement, la demande ? Oui, alors, c'est, effectivement, une de nos caractéristiques, c'est d'essayer, effectivement, quand on rentre dans un projet, d'arriver avec un certain nombre de convictions, d'idées qu'on challenge avec la médecine d'ouvrage, avec les équipes, parce qu'on est dans un travail extrêmement collaboratif, concernant l'ambulatoire. En fait, nous, on ne sait rien faire si on ne sait pas discuter avec nos maîtres d'ouvrage et l'ensemble des utilisateurs. Il s'agit de trouver l'adéquation parfaite, en fait, entre une organisation extrêmement complexe et l'architecture qui va accompagner cette activité. Et donc, on est, effectivement, on amène, parce qu'on a la chance de participer à beaucoup de projets hospitaliers, privés, publics, en tout cas, d'arriver avec une forme d'expérience qu'on met au service de ces projets. Alors, justement, Renan, comment avez-vous accueilli, finalement, cette proposition qui commençait à répondre à vos interrogations, à vos besoins ? Alors, il y a eu deux sujets qui se sont complétés, qui nous ont convaincus. Un premier, et Bruno l'a indiqué, c'est une large expérience d'Aïa sur ces sujets-là, puisqu'on n'est pas les seuls à se poser la question, de comment est-ce qu'on fait évoluer nos outils de travail pour prendre en charge plus, de meilleure façon à l'ambulatoire. Donc, des références et une réflexion qu'Aïa a conduit en regardant ce qui se faisait en France, mais aussi à l'international. Et puis, un deuxième aspect qui était très complémentaire et qui, là, nous a aussi beaucoup séduit, c'est qu'on a réfléchi par assimilation ou par mimétisme avec d'autres industries ou d'autres moments où, en tant que client ou en tant que patient, on pouvait avoir aussi besoin d'un environnement adapté. Donc, on a été chercher et Aïa a su mettre ça en avant des ambiances ou des situations qui venaient de l'hôtellerie, du transport aérien. Et on a tous pu s'imaginer dans telle ou telle situation. Alors, le plus compliqué, c'était à mesure qu'on s'approchait du temps et de l'acte médical, où là, on a moins d'expérience et c'est plus difficile de transposer ces environnements hôteliers vers un bloc opératoire. On a été, je pense, le plus loin possible sur ça en se disant que c'était la meilleure garantie d'un environnement et d'un service à la hauteur de ce que nos patients allaient demander demain. On ne pouvait pas anticiper leur demande. Voilà. Le fait d'être novateur, est-ce que c'est une conséquence ou ça a été un des moteurs de la démarche ? Il faut qu'on soit... On est nantais. Restons nantais, soyons devant. Il y a une synergie, forcément. Quand vous avez autour de vous des personnes qui innovent et qui vous poussent peut-être à prendre plus de risques ou poussent le raisonnement encore un cran plus loin, on finit par, on va dire, suivre et il y a une synergie. Donc ça, c'était un point clé. Et puis deuxième élément, je le dis tout à l'heure aussi, il y a, je pense, tout ça, les groupes confluents. C'est presque dans son ADN, cette idée qu'il faut se lanter des défis, être un peu pionnier. Les NCD se sont créés comme ça, quand même. Ils étaient un petit peu novateurs à l'époque pour se lancer. Et donc ça, c'est dans les jeunes, je pense. Donc on s'est assez bien. Mais on était en confiance. Bruno Saint-Dizier, vous allez nous décrire un petit peu comment vous avez transcrit, finalement, cette demande, comment vous avez réussi à travailler avec les équipes du groupe confluents pour réaliser quelque chose de concret. Vous avez des images en 3D qu'on va voir en même temps que vous pouvez nous décrire la chose concrète. Juste pour revenir sur l'idée d'être novateur à tout prix, c'est parce qu'il nous a poussé à réfléchir à ce nouveau, je dirais, cycle de l'ambulatoire fast-track. C'est vraiment sur un instant donné, vivre l'hôpital différemment, puisque l'ambulatoire, c'est quelque chose qui est différent dans la vie des gens. C'est-à-dire qu'on vivait avant, dans l'hospitalisation classique, on partait en voyage, on préparait sa valise et on y partait 3 jours, voire une semaine. Aujourd'hui, l'ambulatoire, c'est une date sur un calendrier, c'est une journée, c'est une demi-journée, mais c'est une journée d'occupation. Donc la vision de l'ambulatoire, la vision qu'on peut avoir de l'établissement de santé, change considérablement. On a l'occasion de le voir, c'est une expérience plutôt que le déflacement vers un lieu précis. Exactement. Donc on ne cherchait pas l'innovation à tout craint. On cherchait vraiment à apporter une image et apporter cela au niveau à la fois du patient, du soignant, parce que c'était important pour nous, mais aussi de l'accompagnant, puisque l'accompagnant est un élément essentiel dans la chirurgie ambulatoire. Et donc on voulait apporter cette qualité que souhaitait le confluent sur l'ensemble du parcours qui va de l'accueil, de la prise en charge jusqu'à sa sortie, et non pas simplement dans le soin, mais pour que ce parcours soit le plus facile, le plus apaisant et le plus reposant, enfin je veux dire, émotionnellement pour les patients. Je pense qu'on va voir quelques images en même temps que vous poursuivez justement dans ce commentaire, des lieux, voilà. On l'a cet esprit, cet esprit spa comme c'était. Mais le but n'est pas de faire un esprit spa pour faire un esprit spa, c'est vraiment pour faire baisser, je dirais, le taux d'émotivité à l'intérieur du patient, pour ne pas surenchérir à son, l'angoisse est un mot un peu fort, à son stress, mais essayer de l'apaiser le plus possible pour que son parcours soit le plus fluide, émotionnellement parlant. C'est pas pour rien que vous avez appelé ces espaces des cocoons-caires ? Alors c'est vrai que le mot anglais peut surprendre, on a cherché effectivement une terminologie, alors on avait des mots très techniques pour décrire l'ensemble, mais ce qu'on voulait c'était évoquer deux choses, le côté protecteur et enveloppant, donc l'idée du cocoon nous est venue, et après on voulait parler du prendre soin, mais sauf que le soin en français est plutôt, je dirais, plutôt médical, alors que le care en anglais est plus large, c'est le soin qu'on va avoir dans le bloc opératoire, mais c'est le prendre soin plus intime, c'est-à-dire qu'on va prendre soin de l'humain, et notre idée c'était vraiment ça, remettre l'humain au centre de nos préoccupations. D'où le nom, le cocoons-caire, c'est alors un anglicisme un peu peut-être facile, mais c'est celui qui évoquait le plus pour nous l'idée de ce « je prends soin des gens » parce que c'est quand même eux qui sont les principaux acteurs. Oui, oui. Renan, du coup, là, est-ce que justement, on parle de terminologie là maintenant, est-ce que les termes hospitaliers font peur aujourd'hui ? On parle de ce pas, de cocon, de caire, de soins ? Je ne pense pas. Notre activité doit arriver à marier les deux. Je pense dans l'esprit des Français, l'hôpital, quand même, est un lieu qui, en voie dans les enquêtes auprès de la population, est plutôt positivement connoté. Il y a une confiance, il y a le sentiment qu'on va y trouver là des professionnels de santé de qualité, des gens dédiés aux soins et qui mettent en place des organisations, des processus de haute qualité. Mais dans le même temps, c'est ce qu'on évoquait à l'instant, le savoir, l'attente des consommateurs ont changé et on peut faire plus. C'est-à-dire qu'on peut rajouter à la qualité, à la sécurité, du confort, un sentiment d'apaisement et le sentiment qu'on a eu une expérience qui était plus personnalisée. Et donc, il faut que l'hôpital embarque cette idée qu'on va faire de plus en plus du soin personnalisé et que l'expérience du patient doit en témoigner à chaque fois. Et y compris sur des grands volumes, ce qui est la gageur qu'on essaie de relever, puisque je souligne le fait que tout ça, c'est au-delà du concept, ça doit rester économiquement viable. Alors, 900 m², une superficie de 900 m², une capacité d'accueil d'une cinquantaine de patients simultanément et surtout, comme on l'a évoqué, on va le voir en vidéo, l'impression de ne pas être à l'hôpital. Je vous propose d'en voir quelques images de la réalité. C'est parti. C'est parti. Voici un aperçu de ce qui vous attend tout à l'heure. Vous allez avoir la possibilité, justement, de visiter ces lieux. Renan Dubois, on est passé du concept à la réalité, une réalité économique, un investissement de 2,6 millions d'euros. Pour quelles innovations, concrètement ? Alors, pour nous, le premier point, c'est d'arriver à voir dans un espace dédié à cette activité une prise en charge des plus grandes de patients, puisque dans cet espace auparavant, on avait 20 boxes. On pouvait accueillir 20 personnes sur des séjours de plusieurs heures. Aujourd'hui, dans ce même espace, on a 24 cocons qui permettent de faire tourner 50 personnes. Dans le même espace, on peut quasiment multiplier par deux le volume de prise en charge. Ce qui, dans notre approche, va permettre d'amortir, évidemment, l'investissement. Et puis, deuxième élément, l'expérience patient, les services qu'on propose autour, l'accompagnement. Vous le verrez notamment sur la partie préparation dans les vestiaires, espaces de collation. L'accompagnement est complètement différent. C'est-à-dire que le patient a le sentiment d'avoir toujours quelqu'un, un soignant notamment, près de lui. Et en même temps, il se déplace tout seul. À tel point qu'on a aussi fait le choix d'avoir un brancardage réduit au minimum, puisque l'objectif, et vous savez, pour les soignants, c'est l'objectif du short track, c'est que le patient doit être debout le plus possible. Donc, pas de patient en brancard, quasiment pas de patient en chaise roulante, sauf nécessité médicale. Et donc, ça nous a permis de raccourcir les circuits extrêmement. Est-ce que pour le patient, ça va lui coûter plus cher, toutes ces installations ? Il n'y a aucun changement de tarification. On est exactement dans le modèle habituel de l'établissement de santé. Donc, je rappelle à cette occasion qu'on a ici l'essentiel des praticiens qui ont aussi le contrat d'accès aux soins. Voilà. Et on a en général le choix, y compris jusqu'à avoir des praticiens qui existent en secteur. Et pour le personnel, est-ce que ça va changer quelque chose ? Est-ce qu'ils vont devoir marcher plus lentement, par exemple, pour coller au rythme de l'ensemble ? Non, je pense que pour les personnels... Alors, on a dans cette unité, on a... Je vérifie mon émédote, on a 4 infirmières par jour, voilà. Et puis, 2 aides-soignantes et un bancardier dédié qui est là en appui en fonction du besoin. Donc, pour eux, il n'y a pas de changement. Notamment, les distances sont réduites. Vous verrez, le poste de soins jouxte les cocons. Et on a acquis des chariots d'un nouveau type qui permettent... Qui sont connectés par le Wi-Fi, qui sont connectés au dossier médical informatisé. Et qui transmettent les constantes directement au dossier médical. Donc, il y a moins d'allers-retours et il y a moins de pertes de temps sur des actes qui ont moins de valeur pour le patient. La révolution ambulatoire est un point de départ. D'autres choses doivent suivre. Est-ce que vous avez impliqué le cabinet AIA dans cette réflexion ? Alors oui, fort de cette expérience réussie, en tout cas qui, pour nous, correspondait bien au cahier des charges et à la démontre on est formulée. On a démarré assez fort sur un second projet qui, si tout va bien, devrait voir le jour dans une année. On aura l'occasion de vous convier pour inaugurer le Cardio Lounge. Puisque, sur le même principe, on va organiser dans un nouvel espace de la clinique qui jouxte aussi un bloc opératoire qu'est celui de cardiologie. L'accueil des patients... On voit la photo peut-être que... Alors ça, c'est un plan de principe qu'on vous montre et qui m'a déjà un peu pensé le système avec Bruno. L'idée, là, c'est d'aller encore plus loin que sur l'ambulatoire Fast Track qu'on vient de faire à Ainsen. Les volumes sont plus petits, on accueille moins de personnes. Mais c'est d'être vraiment dans un environnement comme à la maison. C'est de changer vraiment les codes de l'hôpital pour passer sur quelque chose qui soit plus domestique. Même si on aura quand même, là aussi, des semi-cocounes un peu médicalisés. Mais l'espace derrière qui sera utilisé par l'accompagnant et par le patient, où il devra rester, je crois que c'est au total 6 heures, est un espace qui pourra s'approprier au-delà de ce qui existe aujourd'hui, qui est vraiment le Fast Track où le patient, lui, ne fait que passer. Renaud Dubois, le com à la maison devient une marque de fabrique, de projet en tout cas, dans les futurs projets comme le futur hôpital de jour de chimiothérapie, de médecine, les futures urgences. Autant faire se peut, avec la limite évidemment de la sécurité pour les patients et de la nécessité pour les médecins d'avoir des espaces pour travailler. Mais globalement, cette idée qu'on se rapproche des codes de la maison ou de l'hôtellerie doit montrer qu'on s'attache à avoir une prise en charge plus personnalisée et avec une attention au fait que les soins qu'on prodigue doivent permettre à la personne de reprendre une vie normale, et j'ai le mot de guillemets normale, le plus vite possible. Ça, c'est notre engagement et c'est ce que permet aussi le programme de la médecine. Avec même le projet de construction d'un hôtel aussi. Oui, effectivement. Dans deux ans, on aura aussi un hôtel sur site, puisque on a remarqué que les patients nous disent que pour ceux qui viennent de loin, ils sont convoqués parfois tôt le matin pour une prise en charge chirurgicale, peuvent sortir pour certains tard le soir. On a un recrutement régional, voire au-delà. Et donc on a une partie de nos patients qui souhaitent dormir la veille ou le soir post-opération sur site. Et je crois que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps aux États-Unis, notamment. Il y a des hôtels sur les sites hospitaliers. Donc on a conçu ce projet d'un hôtel de 70 chambres qui va ouvrir d'ici deux ans. Ce sera début 2019. Et qui complétera un ensemble où, par ailleurs, il y aura sur site une résidence service senior qui embarquera un certain nombre d'appartements dont certains sont réservés pour nous, puisqu'on va concevoir aussi 15 appartements relais pour des prises en charge post-hospitalisation sous des patients qui ne peuvent pas rentrer chez eux immédiatement et pour lesquels on n'a pas aujourd'hui de solution dans l'environnement proche, en soins de suite ou en EHPAD. Une dernière chose pour Bruno Follin. Justement, vous qui êtes spécialisé dans l'architecture médicale, hospitalière, est-ce que ces demandes, ces envies sont dans l'air du temps ou sont à la voie ? Comment se situe justement le groupe Confluent ? Le groupe Confluent, il a toujours été pour nous un grand stimulateur, parce qu'on a travaillé, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. Et déjà, à l'époque, on était dans des logiques, vous pouvez le voir, autour de vous, quand vous êtes rentrés dans le bâtiment, où on a essayé à travers le hall, à travers des espaces publics, à travers même des chambres, d'amener des matériaux qui n'étaient pas des matériaux hospitaliers, le bois, les revêtements textiles dans les circulations, qui font toujours référence, parce qu'il y a des cliniques de la France entière qui continuent à venir visiter le bâtiment pour voir ces aménagements. Donc on est toujours dans cette dynamique-là. Et j'espère qu'elle ne va pas s'arrêter. Et pour aller encore un peu plus loin, je pense que la révolution qui nous attend, c'est d'investir, alors qu'en l'instant, les cultures, les mentalités ne sont pas prêtes, c'est d'investir aussi des plateaux techniques, considérant que les patients sont maintenant autonomes, sont conscients, ont donc leurs cinq sens actifs, peuvent voir, écouter, respirer dans le plateau technique, et qu'on a encore des plateaux techniques un peu trop durs, et que le passage entre le voyage que vous avez découvert tout à l'heure à travers la visite du plateau ambulatoire et le bloc opératoire, qui est sans doute encore un peu rude, et qu'il faut sans doute qu'on, là encore, qu'on réinvestisse à travers des parcours plus complets, des séquences plus douces de transition, pour que le patient qui, justement, fait ce voyage court, d'une demi-journée, puisse passer d'une étape à une autre, sans... De façon fluide. Voilà, de façon assez fluide, et de la plus douce possible. Merci beaucoup Bruno Follin. Je voudrais, on va peut-être passer la parole, s'il y a des questions parmi vous, n'hésitez pas à lever la main, vous signaler, si vous avez besoin de précision, ou si tout naturellement, on va enchaîner sur la deuxième table ronde, où là on va parler plus technique et organisation. Merci beaucoup messieurs. Donc nous voulons de voir que la conception du cocon est une étape indispensable dans la construction de l'hôpital du futur. Maintenant, ce cocon, il convient, eh bien, de l'équiper et d'en optimiser son utilisation. Alors nous allons vous montrer, à présent, que les innovations, à la fois technologiques, mais aussi en termes d'approche des soins, sont de nature à accompagner concrètement la façon dont Confluent perçoit l'hôpital du futur. Alors nous allons en parler, notamment, avec Sylvie Rousselot, qui est là, qui va me rejoindre. Bonsoir Sylvie. Voici votre instrument de torture. Sylvie, vous êtes directrice des soins au groupe Confluent, et vous êtes avec nous pour souligner le fait qu'une bonne gestion des ressources, c'est au cœur des problématiques de l'hôpital. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est une bonne chose. Juste avant qu'on démarre, on va faire une petite pause en regardant un film qui va nous montrer, justement, on l'a évoqué, cette vision de l'hôpital du futur. Et si demain, la santé commençait par la prévention et le bien-être ? Un hôpital réinventé serait le partenaire idéal pour protéger le capital santé de chacun. Et si demain, l'innovation profitait aux patients ? L'organisation des lieux faciliterait le parcours ambulatoire. Des espaces chaleureux et rassurants pourraient compléter un plateau technique performant. Et si les services proposés par l'hôpital dépassaient la limite de ces murs et accompagnaient le patient à son retour au domicile ? Un hôtel sur site offrirait aussi plus de services aux patients comme à leurs proches, surtout s'ils viennent de loin. Et si l'hôpital devenait confortable ? Se faire livrer tout ce qui permet de se sentir ici chez soi, se faire coiffer ou recevoir des soins esthétiques, pouvoir profiter de services de conciergerie, rendrait le séjour en hôpital plus serein. Et si le numérique nous rapprochait ? Des outils connectés, des applis mobiles permettraient de renforcer le lien entre l'hôpital et ses patients. Et si justement, on se préoccupait des patients, pas des dossiers ? Un carnet de santé numérique permettrait de consulter ces données personnelles à tout moment et de bénéficier de conseils adaptés. Et si les médecins s'engageaient davantage ? Entrepreneurs et décideurs, ils investiraient dans les dernières innovations technologiques au service des patients. Un plateau technique unique sur le territoire proposerait notamment 29 salles opératoires équipées d'imagerie médicale 3D, les techniques d'anesthésie favorisant la récupération rapide, l'Institut Catherine Leciel pour le diagnostic et le traitement du cancer. Nous renforcerions notre proximité grâce à un maillage territorial de cliniques partenaires et de maisons des spécialistes. Et la recherche clinique, comme l'accueil de jeunes praticiens en formation, nous aiderait à préparer demain. Et si demain, comment c'est aujourd'hui ? Et voilà, demain, elle commence, aujourd'hui, ce soir, vous allez pouvoir... Merci. Frédéric Bouvier, venez avec nous, venez avec nous. Frédéric Bouvier, avec lui on va parler technologie. Vous allez voir, directeur solution, stratégie et new business development chez Philips, Philips France. Voilà, d'un côté, j'ai la technologie, de l'autre, j'ai l'organisation, l'organisation de l'ensemble. La technologie, un mot technique. Bon, Philips, déjà, une petite précision. Philips se recentre sur le médical. J'ai appris ça récemment. Donc, le groupe Philips, qui est un petit peu plus de 120 ans, a décidé, il y a deux ans, de se recentrer entièrement sur la santé. Donc, c'est un nouveau Philips qu'on vous présente, qui s'appuie sur un historique dans la santé depuis la Première Guerre mondiale et qui est un leader dans le diagnostic, le traitement, le monitorage de patients. Et puis, beaucoup de choses nouvelles dans les soins à domicile, l'organisation, l'optimisation de l'expérience du patient, ont beaucoup de choses qui nous parlent ici. On se réinvente tous les jours et aujourd'hui, on est un acteur partenaire des établissements comme les NCL. Alors, justement, quelles innovations peuvent accompagner cette vision de l'hôpital du futur ? Alors, nous, on croit beaucoup à cette prise en charge ambulatoire pour dessiner l'hôpital du futur. Un hôpital qui ne sera pas tourné sur l'acte de soins en tant que tel, mais sur le patient. Et il y a de la concurrence sur le territoire de santé. Donc, tout l'enjeu d'un établissement comme Confluent, ça va vraiment être l'attractivité. Et donc, qu'est-ce que nous, on va apporter comme solution ? On va apporter de la technologie, mais je dis tout de suite que, pour nous, la technologie, ce n'est pas de la technique. C'est de la technique au service de cette expérience du patient, au service du médecin qui dispense les soins. Je vous donne un exemple concret, puisque c'est ça que vous vouliez. La radiologie interventionnelle, donc on est leader dans des salles hybrides qui vont permettre de fusionner des images en temps réel à partir de différentes modalités. Des modalités à rayon X, des modalités à ultrason, pour pouvoir guider l'acte mini-invasif. Par exemple, en cardiologie, ça va permettre de substituer à des actes chirurgicaux très très lourds, par exemple sur des malformations cardiaques chez des enfants, où l'on devait faire des corrections chirurgicales avec de la circulation extra-corporelle. Ça prenait 10 jours d'hospitalisation, des suites chirurgicales lourdes, des cicatrices. Et finalement, ce qu'on va pouvoir faire en modélisant le cœur en 3D en temps réel, on va pouvoir faire de l'intervention endovasculaire, percutanée, il n'y aura pas de traces. Et puis au bout de deux jours, on a un enfant qui est sorti. Concrètement, je ne suis pas ni médecin ni spécialiste, vous me dites qu'on va pouvoir intervenir sans avoir à ouvrir pour voir ce qu'on fait. On peut faire des opérations chirurgicales du cœur à cœur fermé. Et ça, ça a déjà eu lieu, ce n'est pas demain. On peut le faire aujourd'hui. Alors, on peut le faire aujourd'hui. Évidemment, ce n'est pas un standard. Ça ne s'applique pas à tout type de patients, tout type de problèmes, de malformations. Mais l'idée, c'est que l'hôpital du futur va pouvoir s'appuyer sur des plateaux médico-techniques multidisciplinaires, très techniques, et puis sur des applications cliniques qui vont être très spécialisées. Par exemple, la fusion des images, la 3D. Très bien. Et donc, les avancées technologiques, comme de nouvelles approches, sont donc au cœur de ce mode de prise en charge. Et pour aller plus loin dans cette perception de fluidité et d'accompagnement, justement, là, je me tourne vers vous, Sylvie. Je vous passe le micro également. Justement, l'ordonnancement et la régulation des soins jouent un rôle primordial dans cette démarche. Je vois un bout de film qui parle. Justement, il y a un reportage qui a été fait à ce sujet par Télémente. Je vous propose qu'on le regarde en illustration et on pourra en discuter ensemble juste après. Aujourd'hui, rendez-vous tout en haut de la clinique où on trouve la Neige et ses collègues. Dans leur tour de contrôle, elles sont entourées d'écrans géants. Leur rôle, aussi invisible que primordial, assurez le flux des patients. Sur nos écrans, c'est de régénérer toutes les discombes. À partir du moment où il y a un patient qui est sorti, la chambre va se libérer, on le sait directement, ce qui nous permet de savoir si on peut réattribuer la chambre à un nouveau patient. Oui, c'est annulé à votre repas. On vient d'avoir l'information. Non, il ne rentre que demain. Il y a une grosse gestion, c'est quand même quasiment 500 lits qui sont gérés quotidiennement. Donc, effectivement, il faut jongler avec tous les services. Loin de ce tourbillon d'informations, les patients, eux, en salle d'attente ou en consultation, ne se doutent pas de ce qui se passe dans la tour. Donc, en vue de votre opération qui aura lieu dans deux semaines, je vous donne cette demande de préadmission. D'accord. Vous allez prendre rendez-vous chez un anesthésiste. Suite à ce rendez-vous, vous déposez cette demande de préadmission, le box de préadmission. Je vous raccompagne. Merci d'accord. Tout est fait pour faciliter le parcours du patient dans le labyrinthe, qu'une clinique peut être au premier accord. C'est notre souci premier, que le patient n'attende pas, soit installé le plus rapidement possible. On ne va pas rajouter à son angoisse due à l'intervention à venir, en plus un délai d'attente important. Ce patient est prêt pour son opération. Je vous laisse monter au quatrième étage. On séjour à vous, monsieur. Au revoir. La dèche, elle, pourra rentrer à la maison en souriant. Et voilà, rentrer à la maison en souriant, c'est ce qu'on espère tous. C'est votre objectif au quotidien que le patient n'attende pas. Oui, tout à fait. En fait, vous avez eu ce renoncement à deux missions. Mission principale, d'organiser le parcours du patient au sein de l'établissement, le patient plus programmé ou non programmé, gestion des lits en temps réel et gestion des vacations au bloc opératoire. Alors, vous m'aviez dit que vous aviez un outil incontournable pour vous aider dans cette tâche. C'est ce qu'on appelle le crossway. Voilà, l'outil, en fait, dossier patient informatisé et partagé. Donc, tous les services, que ce soit du médecin jusqu'au bloc opératoire, plein de situation, on peut, en fait, consulter le dossier en temps réel. Très bien. On va poursuivre. Il va juste vous informer quand même le docteur Loïc Sauvage qui vient de nous rejoindre. Docteur Loïc Sauvage, chirurgien en orthopédique. Vous vous intéressez de près à la récupération rapide après chirurgie. Donc, voilà. Bonsoir à vous. Soyez le bienvenu. On poursuit juste avec Sylvie. C'était simplement pour vous saluer. Donc, Sylvie, cet outil crossway, vous avez en interne, ici, au groupe Confluent, développé des applications qui permettent de l'utiliser. Alors, on a la supervision du bloc opératoire, dans le même temps, qui nous permet vraiment de suivre le patient, de l'entrée au bloc opératoire jusqu'à la salle d'ALR, si nécessaire, jusqu'à la salle d'intervention avec l'information sur l'induction, sur l'incision, sur la fin de l'intervention et sur le patient qui arrive en salle de réveil. Une fois que le patient en salle de réveil est prêt pour la sortie en hosuite, nous avons aussi cette information, ce qui permet de pouvoir renseigner les familles et le praticien et les soins en temps réel sur le parcours du patient au sein de la clinique. D'accord. Le but du jeu est d'avoir vraiment cette information centralisée et en temps réel. Centralisée en temps réel. Ça veut aussi dire que l'organisation peut savoir à tout moment si un praticien en bloc opératoire a pris du retard et peut, dans ce cas, informer le service en disant « Attention, soit un retard, soit l'avance sur le programme et on peut organiser les soins en conséquence. » Le gain, il est à la fois pour le patient, on l'imagine bien, mais également en interne pour la gestion du service. Pour l'action du service et surtout pour le patient puisqu'on prépare le patient au plus proche de son intervention et il a comme ça un moment de stress. Et donc, ça se répercute aussi sur la régulation du brancardage puisque la gestion est centralisée et en temps réel. Ce sont deux choses très importantes. Nous avons donc au sein de l'établissement créé cette application qui permet en fait de réguler les transports et les transferts du patient en temps réel. Donc en fait, l'infirmière prépare son patient. Une fois que le patient est prêt, il est donc reçu. Le régulateur avec les différents écrans peut justement voir que le patient est prêt. Contacte le brancardier disponible via un smartphone où on a, en précision, le nom du patient, le prélon, date de naissance et la chambre. Donc il n'y a pas de risque de se tomber de patient ou de recopiage puisque c'est vraiment toutes les informations pour le nom du crossway. D'accord. Et il y a aussi un outil important qui est le transport, soit en fauteuil, soit en brancard, soit en lit. Il ne fait pas de déplacement inutile. Et de ce fait, le patient descend au bloc opératoire vraiment au plus pro de son intervention ce qui limite le stress. et ça tranquillise et ça tranquillise tout le monde. Voilà. Donc nous avons vu la technologie, nous avons vu une bonne organisation. Maintenant, docteur Sauvage, justement, l'approche finalement du soin avec cette récupération rapide après chirurgie participe aussi à lever le stress finalement de l'hôpital. Oui, effectivement, on s'est rendu compte depuis quelques années en France qu'effectivement, les patients, on avait l'impression qu'ils allaient de mieux en mieux et de plus en plus vite. Et on s'est dit pourquoi ils gardaient plus longtemps ? Ils seraient certainement beaucoup mieux à la maison. Et donc, il y a eu un frémissement en France depuis deux ou trois ans. Maintenant, c'est un vrai bouillonnement en ce qui concerne ces protocoles de récupération rapide. Le but étant effectivement que les patients se retrouvent chez eux. C'est quoi exactement la récupération rapide après chirurgie ? La récupération rapide après chirurgie, c'est vraiment une philosophie de prise en charge du patient. C'est une philosophie qui ne tolère pas à peu près. C'est toute une chaîne, c'est tout un tas de petits détails qui s'ajoutent les uns aux autres et qui permettent d'abord d'informer le patient de ce qui va se passer. Donc, déjà de lever un certain stress qui connaît exactement son parcours. de l'accompagner au plus près et puis de l'accompagner aussi après, dès sa sortie. Et ceci de façon rapide parce qu'on sait que c'est possible, mais il faut des techniques bien adaptées, une prise en charge sur la douleur très très sérieuse. Mais le confluent a mis en place une organisation extrêmement professionnelle. Justement, c'est une approche qui a déjà quelques années dans d'autres pays d'Europe. Pourquoi c'est possible aujourd'hui de le mettre en œuvre ici ? C'est possible parce qu'on a pris conscience que c'était possible. On a été un peu en retard sur notamment les Pays-Bas où l'évolution s'est faite assez rapide. mais il est vrai que les évolutions telles l'hyperspécialisation nous ont permis d'être bien meilleures. Techniquement, on est pointus, plus efficaces. Et puis, il est vrai aussi que les pouvoirs publics nous encouragent fortement à aller dans ce sens. Est-ce que l'avancée technologique telle que l'évoquait Frédéric Bouvier vous aide aussi en ce sens ou est-ce que c'est vraiment un état d'esprit avant tout ? C'est les deux. Il y a l'état d'esprit mais il est vrai que les évolutions technologiques avec des chirurgies de moins en moins agressives participent de beaucoup à cette récupération rapide. Quels sont les avantages pour le patient ? Eh bien, je crois que le patient devient plus actif de son traitement. Oui. Et l'expérience des gens qui font ça depuis longtemps disent que c'est très valorisant pour le patient aussi pour l'équipe soignante mais c'est très valorisant pour lui de se dire voilà, j'ai réussi, je suis rentré chez moi tôt, je prends charge. Vous devez encore lutter contre cette idée reçue du j'ai passé moins de temps à l'hôpital donc on s'est moins occupé de moi. Est-ce que vous arrivez à faire ce travail de pédagogie finalement ? Alors, notre expérience est encore assez récente pour l'instant d'un peu de mauvais retour mais il est vrai qu'il y a un travail de pédagogie parce que c'est un changement de paradigme à la fois pour les soignants et pour les patients très certainement. Et les atouts pour l'hôpital en lui-même, quels sont-ils ? Les atouts, je crois que c'est l'image de marque, la qualité des soins je pense découle de cette façon de prendre en charge les patients. Il y a évidemment certainement des intérêts économiques. M. Dubois parlerait mieux que moi. Je crois que l'image de marque c'est quelque chose de certainement très important au travers de ces protocoles. Voilà, et pour adhérer à cette vision effectivement qu'on apporte aujourd'hui de l'hôpital du futur. Frédéric Bouvier justement, cet état d'esprit je vais passer la parole à Frédéric Bouvier voilà, merci, participe justement aux recherches de Philips dans dans quel domaine chercher, dans quelle innovation les chercher justement pour correspondre à un état d'esprit. On va essayer dans le futur d'apporter des solutions qui soient le plus mobile possible puisque le périmètre de l'hôpital va pas se limiter au mur de ce qu'on appelle aujourd'hui un hôpital. Dans le virage angulatoire il y a aussi l'hospitalisation à domicile qui est probablement le pilier le moins développé mais qui dans le futur sera le plus prometteur et quand vous vous projetez à l'échelle du territoire vous allez aller au domicile des gens. Donc nous on va aller sur la mobilité et par exemple pour illustrer on lance en 2017 en France donc on serait heureux que Confluent soit un lieu de déploiement en premier on lance un écoscope donc c'est quoi l'écoscope ? C'est l'échographe dans la main mais un échographe dont la sonde va être compatible avec votre smartphone votre tablette alors il y a un certain nombre de spécifications en termes de qualité d'image bien sûr on ne peut pas faire n'importe quoi il ne s'agit pas pour le médecin de réaliser un acte coté bien sûr avec ce type de solution mais c'est de pouvoir amener un diagnostic au lieu du patient c'est à dire on ne fait pas venir le patient mais dans le cadre de l'hospitalisation à domicile dans le cadre des prises en charge de patients chroniques sur des parcours de long terme ou des personnes âgées à domicile là on utilisait le stéthoscope on va utiliser l'écoscope et on va pas simplement utiliser ses oreilles mais on va avoir de l'image mais ce serait le même usage que l'écoscope et on pense que les médecins qui vont utiliser ce type de solution là vont être on va s'adresser à des spécialités très larges des généralistes des gens qui aujourd'hui n'utilisent pas ces images là donc c'est une révolution et une révolution parce que vous allez aussi pouvoir quand vous êtes médecin télécharger l'application sur votre tablette et puis ensuite ce sera très très simple de télécharger dans le dossier patient informatisé des images très bien merci beaucoup ben voilà comme ça vous terminez sur une ouverture vers demain merci beaucoup donc Loïc Sauvage Frédéric Bouvier et Sylvie Rousselot merci à tous les trois nous allons vous laissez reprendre votre place nous avons maintenant on a vu on a vu la technologie on a vu l'organisation on a vu une nouvelle façon de penser les choses finalement tout ceci ne peut vraiment fonctionner que si la démarche complète de l'hôpital est faite en ce sens avant pendant et comme après l'hospitalisation en définitive l'hôpital ne se limite plus au fait d'en franchir les murs mais doit être vécu comme une expérience parmi un ensemble de services et pour évoquer cette troisième partie cette troisième table ronde c'est Fanny Sébien-Loisance qui va venir nous rejoindre directrice marketing et relations clients du groupe Confluent et Renard Ditois que vous connaissez déjà voilà merci de me rejoindre bienvenue à tous les deux alors pour commencer avant d'entrer dans le vif du sujet nous allons faire un check-up complet avec ce reportage qui vous est proposé Barthéléna ce matin à l'hôpital privé du Confluent ce monsieur arrive au centre de bilan santé pour un check-up complet c'est une possibilité qui m'est offerte par mon employeur dans le cadre d'une démarche de médecine préventive c'est l'occasion pour moi de faire un état des lieux ça répond soit à l'inquiétude de sa famille de ses médecins voire de ses antécédents personnels ou familiaux et là on essaye de dépister un certain nombre de choses qui pourraient être dangereuses dans les années à venir tout d'abord direction le laboratoire pour les analyses médicales après les prélèvements tout s'accélère en coulisses pour avoir les résultats dans la journée on a voulu mobiliser nos praticiens nos spécialistes au bénéfice d'une démarche de prévention donc en quelques heures sur un seul site on a un parcours complet de prévention santé oui j'ai rendez-vous avec le docteur j'ai déjà eu un rendez-vous avec le cardiologue avec l'ophtalmo et puis j'ai fait quelques prélèvements au laboratoire merci on va finir par un examen général synthétique et puis ensuite un rapport pendant tous les examens que vous avez eu on fait la synthèse et on adresse au patient un compte rendu qui fait état de tous les examens qu'il a eu et surtout on fait une conclusion pratique sur ce qu'il faut faire comme examen de prévention comme examen complémentaire et comme hygiène de vie heureusement pour ce monsieur tout va bien le bilan du check-up est rassurant il y a quelques analyses à faire qu'on me conseille de faire dans les mois ou les années qui viennent et c'est aussi très rassurant voilà Fanny Séguien-Loisance vous avez fait votre check-up récemment tout va bien tout va super bien on est rassuré content de l'apprendre merci beaucoup le bilan de santé ça doit être un service proposé par l'hôpital c'est un minimum on croit beaucoup à la prévention c'est la première pierre qui va construire l'ensemble de cette solution de prévention santé on a plus de 40 spécialités ici plus de 100 praticiens donc on a tout ce qu'il faut pour faire un check-up complet et puis c'est la première pierre parce que c'est pas tout on estime qu'on doit aller plus loin aussi avec du conseil et de la formation en santé et en qualité de vie au travail donc ça c'est quelque chose de nouveau pour un établissement de santé on va aller jusque dans l'entreprise avec les spécialistes qu'on a au niveau de l'hôpital privé du confluent la santé ça se passe de plus en plus en entreprise de façon contrainte un petit peu au départ et puis de plus en plus en tout cas c'est notre conviction de façon volontariste en prenant conscience du fait que ce sont des choses positives pour l'entreprise au final et donc on est en train d'organiser en complément de ce que fait la médecine du travail mais avec d'autres solutions des solutions du conseil du diagnostic et des actions des plans d'action concrets pour améliorer la qualité de vie au travail et in fine l'efficience de l'entreprise c'est la réponse à une demande ces actions de prévention ou c'est vous en tant que groupe confluent vous dites c'est votre mission d'aller sensibiliser les gens d'aller les chercher pour leur ouvrir les yeux sur ce besoin de prévention il y a une demande chez certaines entreprises qui sont un peu déjà sensibilisées à ces notions de responsabilité sociale environnementale de qualité de vie au travail ce n'est pas encore la majorité donc c'est ces signaux faibles qu'on entend et monsieur Dubois le disait en introduction l'innovation c'est dans l'ADN de l'entreprise donc on les entend enfin on les entendus on les cultive et on veut proposer quelque chose pour aller dans ce sens parce qu'on est convaincu que ça se développera très rapidement alors vraiment Dubois justement voilà on voit ici l'hôpital privé du Confluent on est à Nantes mais les gens qui sont ailleurs est-ce qu'il y a une géographie du soin finalement comment pouvoir accéder au service de cet hôpital ? c'est sûr que dans les dernières années il y a eu un mouvement vers une certaine concentration sur certains lieux de l'offre de soins puisque les exigences médicales et aussi le mode d'exercice des praticiens fait que certains établissements sont plus attractifs que l'autre cependant on s'est rendu compte qu'accompagner des patients après une phase aiguë ou une phase de diagnostic impliquait qu'on puisse aussi avoir des endroits à proximité des lieux à proximité des outils à proximité pour apporter un service aux patients qui n'est plus forcément un service aiguë de diagnostic ou de traitement mais un service de consultation de suivi pour des patients qu'on accompagne au long cours donc on a ouvert il y a quelques semaines à Chaland la première maison des spécialistes du Confluent donc qui est un bâtiment qu'on organise qu'on gère et dans lequel nos praticiens vont faire de la consultation avancée dans un territoire ou sur une ville où l'offre de soins est marquée par le départ de nombreux spécialistes ce qui à terme met en danger l'exercice aussi des généralistes puisque quand un généraliste n'est pas appuyé par les spécialistes au bout d'un moment ça devient un peu compliqué c'est ce projet vers l'avenir de mariage du territoire oui ça fait partie de la stratégie qu'on a dans le groupe de considérer que la santé ce n'est pas dans les murs d'un établissement uniquement ce sont forcément dans les établissements qu'on fait des choses complexes mais la santé c'est demain sur un territoire à proximité soit nous-mêmes soit des partenaires et donc on est aujourd'hui dans le plan stratégique en déploiement sur un territoire qui est on va dire globalement l'ouest des pays de la Loire soit nous-mêmes soit des partenaires alors aujourd'hui que nous nous inaugurons nous découvrons ce nouveau service ambulatoire vous nous expliquez que finalement les murs de l'hôpital tentent à s'effacer c'est pour ça que dans notre projet d'entreprise on martèle on souligne l'idée qu'on est aujourd'hui un opérateur de services en santé le temps des hôpitaux on va dire forteresses ou des hôpitaux centres du monde est terminé on travaille en réseau en partenariat et en proximité ça fait partie là aussi de la stratégie du groupe que de se transformer de cette façon un outil puissant pour permettre à l'hôpital de dépasser ses murs nous en avons tous un dans la poche ce sont nos smartphones regardons je vous propose de regarder comment les applications mobiles et plus largement le digital à l'aide de ce sujet permettent à l'hôpital d'interagir avec le patient en fait toute question vous pouvez vous poser après l'opération vous pouvez appeler direct doc et pendant 3 jours c'est gratuit depuis quelque temps le docteur Rouget utilise direct doc vous avez une question par rapport à l'intervention qui s'est passé aujourd'hui bon à ce stade c'est tout à fait normal après un séjour à la clinique le patient peut demander d'être rappelé par son spécialiste pour toute question l'application crée un lien direct très apprécié c'est très confortable pour les patients pour pouvoir nous joindre quand ils le souhaitent quand ils ont des questions dans les suites des interventions et puis nous ça nous permet de choisir le moment le plus opportun pour leur répondre sans venir entrer avec le fil d'une consultation à l'entrée c'est madame Dupont qui découvre une autre application donc c'est qu'il y a un lien de télécharger c'est qu'il y a un lien et vous allez suivre au temps réel le parcours de votre frère du départ au bloc à l'arrivée dans sa chambre des informations précieuses pour l'accompagnante elle ne devra pas attendre son frère pendant des heures dans un couloir elle a même le temps de se balader tranquillement jusqu'à ce qu'une notification la prévienne le temps pour elle de retourner à la clinique et d'attendre l'arrivée de son frère dans sa chambre quelques heures plus tard frère et soeur quittent ensemble la clinique sur la route ils échangeront sur la journée passée et elle est là madame Dupont on peut l'applaudir voilà bravo bravo pour cette cette figuration très active c'était on a tous bien compris le château c'était bien la balade le château revenons à notre propos Fanny justement pendant l'hospitalisation qu'est-ce que le digital peut apporter aux patients plein plein de choses pour l'instant au confluent ça lui apporte de l'information alors là on a vu deux applications la première direct au doc direct au doc c'est un lien direct c'est bien trouvé un lien direct entre le patient et son spécialiste après la sortie d'hospitalisation c'est-à-dire que pendant trois jours le confluent permet gratuitement au patient de dire à son praticien en switchant un bouton sur son application j'ai une question de santé rappelez-moi s'il vous plaît le praticien quand il a deux, trois, cinq minutes dans son exercice dans sa journée de consultation se déclare disponible et l'application les met en relation ça rassure dans les faits on se rend compte que c'est peu utilisé par contre les gens qui savent que cette application existe et et qui savent qu'ils ont la possibilité de rappeler leurs spécialistes et bien ont un taux de satisfaction qui est très 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 largement supérieur et comment les praticiens ont vécu cette nouvelle une appréhension au départ sur le temps un peu que ça pourrait prendre et au final c'est eux qui décident de quand ils peuvent recevoir un appel donc finalement c'est une organisation et ça se fait très bien comme on le témoignait autant l'accompagnatrice c'était une figurante autant le praticien que vous avez vu c'est un vrai praticien qui utilise cette application donc ça direct au doc ça rassure le patient à sa sortie d'hôpital et donc pour nous c'est la garantie que le lien il s'arrête pas aux portes le patient quand il rentre chez lui il est toujours en lien avec le confluent il peut toujours avoir un suivi et puis la deuxième application dont on a parlé dans ce reportage c'est Happy Ambu la révolution ambulatoire on en parle depuis tout à l'heure il faut l'accompagner le digital ça permet aussi de l'accompagner là c'est pour l'accompagnant c'est à l'accompagnant qu'on s'adresse avec cette application on l'a sur smartphone on l'a sur un écran tactile dans les salles d'attente aussi et en temps réel l'accompagnant sait où est son patient donc il a une mise à jour en temps réel il va sur 9 étapes il sait si son proche est en salle de réveil il est en cours de transport vers le bloc en salle de réveil ou s'il est revenu dans sa chambre tout ça détaillé en 9 étapes ce qui fait qu'effectivement il peut aller se promener il peut faire autre chose en attendant et il est sûr de ne pas rater le moment du retour du patient dans sa chambre et ça ça délègue ça déleste les soignants de questions qui pouvaient interrompre le cours de leur pratique du soin et ça rassure tout le monde mais vous prévoyez d'ouvrir un service aussi pour toutes les scolios d'utilisation des smartphones certainement plus sérieusement voilà c'est ça l'hôpital aujourd'hui on parle de vivre une expérience hospitalière ça devient presque une aventure hospitalière c'est même pas qu'une expérience hospitalière c'est un on veut être un partenaire de santé et pas que quand ça ne va pas bien mais vraiment être là quand on a une question de santé je parlais de prévention tout à l'heure quand on a eu un peu de santé aussi après la fesse aiguë donc en permanence sur une question de santé on veut se positionner comme le partenaire oui alors justement on va parler de l'éducation thérapeutique du patient cet accompagnement avec Romain Dubois alors l'ETP l'éducation thérapeutique du patient ça existe l'ETP 2.0 comment connecter cet ETP alors c'est des sujets qu'on explore avec un partenaire qu'on a ici sur site qui est la société qui plie j'ai évoqué tout à l'heure c'est une start-up qui s'est installée dans nos murs et qu'on accompagne et qui a pour objectif de développer l'usage d'objets connectés alors dans un premier temps pour faciliter la mise en mouvement et la dynamisation d'équipes dans l'enrénement d'entreprise pour on va dire favoriser des challenges sportifs et on s'est aperçu que l'usage pouvait être décalé il y a une certaine précaution évidemment pour l'accompagnement de patients qui souffrent de pathologies plus chroniques et qui ont besoin d'être accompagnés sur une reprise d'activités sportives ou tout simplement d'activités physiques après un pépin de santé et donc avec cette société on développe pour l'intégrer dans des programmes de questions thérapeutiques ces usages de façon à aller encore plus loin dans le suivi du patient lorsqu'il n'est plus dans nos murs le dialogue avec lui l'échange de données l'échange de conseils on croit assez fort à ça il va rester évidemment à démontrer avec évidemment toute la méthode scientifique qu'il faut le gain mais on est assez convaincu qu'il y a là des usages qui sont à portée de main et donc on y travaille déjà et il s'agit aussi de renforcer le lien extérieur je pense par exemple de la mise en place actuellement sur le cancer du sein avec l'Institut du sein ou des collections c'est terminé donc le TP collecté à vocation à s'appliquer sur ce programme d'accompagnement des patients qui sont pris en charge chez nous pour le cancer du sein c'est une activité très forte dans notre offre de soins et on a un grand nombre de spécialistes qui s'articulent autour de ces prises en charge on a situé du sein d'entour donc on en a fait une priorité et l'éducation thérapeutique de façon générale va jusqu'à proposer aussi aux patients un appui avec les spécialistes et les compétences nécessaires pour accélérer par exemple le retour au travail donc vous voyez qu'on est vraiment là en dehors des murs on est au-delà de l'épisode de soins et on assure un suivi un accompagnement personnalisé et un appui qui se fait quasiment au long cours dorénavant avant de vous laisser conclure Renan Dubois je voudrais demander à Fanny Séguin-Loisance justement vous avez vécu cette aventure de création du service ambulatoire de mise en forme de tout ça est-ce que vous avez pu prendre un petit peu de recul pour avoir un jugement comment tout ça s'est passé comment aujourd'hui vers quoi ça vous amène alors j'ai un peu on le disait tout à l'heure c'est le début moi ce que j'ai envie de vous répondre c'est surtout ce que j'ai entendu des patients depuis qu'on a ouvert ce service là et des témoignages qui n'ont pas du tout été forcés puisque vraiment j'étais dans l'ombre et on entend les patients s'étonner d'être là à l'hôpital s'étonner d'être là pour être pris en charge je pense que c'est vraiment ça qu'on retient et qu'on va vouloir déployer on disait enfin j'entendais il y a de l'espace il y a de la lumière on est bien on est toujours aidé mais en fait en même temps on nous laisse faire ça rassure c'est beau on n'a pas l'impression d'être à l'hôpital voilà et le fait de dire on n'a pas l'impression d'être à l'hôpital ben ça quand même ça aide déjà à se concentrer sur des choses positives c'est ce que disait Bruno Saint-Dizier tout à l'heure on est dans une ambiance positive qui va permettre un de déstresser en amont et puis après la prise en charge de récupérer de façon plus sereine c'est un peu quand on travaille sur la prévention sur les sujets de la prévention sur les sujets de l'accompagnement post-phase aiguë etc c'est vers ça qu'on va c'est vers un changement d'image de l'hôpital et une expérience complètement différente donc merci Roland Dubois donc c'est un premier pas objectif atteint pour ce premier pas vers le futur donc on termine cette dernière table ronde avec cette ouverture vers des nouveaux services ou des nouveaux supports des nouveaux médias mais globalement vous voyez le cheminement dans lequel nous nous inscrivons et dont l'unité qu'on va vous montrer maintenant symbolise finalement la mise en place dans le concret dans le réel nous nous transformons nous nous transformons rapidement nous nous transformons d'abord à l'écoute des patients et des praticiens avec qui nous travaillons au quotidien et donc on réinvente tous les jours l'hôpital et on a le sentiment que grâce au progrès médical, scientifique et au progrès technologique via le digital on arrive maintenant à un croisement très important sur lequel on va enfin pouvoir concrétiser l'idée que le patient devient action acteur il est acteur de sa prise en charge demain nous on l'espère fortement il est acteur de la prévention je crois qu'on va bientôt avoir des outils pour être davantage sur la prévention et la santé c'est pas simplement sur un épisode élu quand on est malade malheureusement mais c'est en amont et en aval avec du conseil du service donc on est bien opérateur de série de santé on s'en donne les moyens et ce qu'on vous montre aujourd'hui et que vous avez découvert dans quelques minutes c'est la phase la partie émergée de l'iceberg mais derrière il y a tout un travail qui a été fait pour construire une offre de soins et de services cohérentes innovantes et qui pour nous prépare l'avenir merci Sous-titrage MFP.